toujours dans notre série de jurisprudence du jeûne aujourd'hui on va parler sur deux sujets le premier sujet concerne une femme qui a eu ses menstruations quelques instants avant la dame de la prière d'al maghreb le deuxième sujet sur les situations de grossesse et d'allaitement la première question une femme qui a eu ses menstruations quelques minutes avant la dame de la prière d'al maghreb son jeune est-il valide il existe une règle de jurisprudence que toutes les femmes devraient connaître chaque jour durant lequel les menstruations sont arrivés le jeûne de ce jour-là est invalide et chaque temps que les menstruations sont arrivés la prière de ce temps-là est non faisable pour clarifier cela je dis premièrement en ce qui concerne le jeûne si une femme jeune et que ses menstruations surviennent à tout moment entre l'aube et le coucher du soleil même si ce n'est que quelques minutes avant de le coucher du soleil et doit rattraper ce jour-là deuxièmement en ce qui concerne la prière si les menstruations sont arrivés dans l'après-midi entre entre la prière de dor et la prière d'al maghreb la femme ne prie pas ni dor ni alas et la même chose si les menstruations arrivent entre un maghreb et le milieu de la nuit elle ne prie pas ni al maghreb ni à laïcha et pour ça si les menstruations arrivent entre l'aube et le lever du soleil elle ne prie pas à son nom mais si les menstruations s'arrêtent et que la femme se purifie avant que le temps d'une prière sorte elle doit la faire si elle se purifie avant le maghreb elle doit attraper à l'aïcha si elle se purifie avant le lever du soleil elle doit rattraper à son nom pour la deuxième question les situations de grossesse et d'allaitement les femmes enceintes ou les femmes allaitantes ont des conditions pour jeûner et ne pas jeûner pour les femmes enceintes il y a trois situations la première une condition avec laquelle le jeune est requis qui est si elle est au début de sa grossesse le jeune ne la fatigue pas la deuxième situation si elle a peur pour son bébé si elle jeûne et le jeune ne la fatigue pas ou si elle a peur que le jeune lui cause des problèmes alors elle ne doit pas jeûner la troisième situation si le jeune ne les puissent pas mais elle peut quand même lutter elle peut quand même jeûner dans ce cas est là le choix entre jeûner et ne pas jeûner si elle ne jeune pas et doit bien sûr rattraper les jours qu'elle n'a pas jeûner plus tard c'est à dire après le ramadan quant à la femme qui allait est elle a quatre situations elle est obligée de jeûner dans deux de ces situations ne pas jeûner dans la troisième et elle a le choix dans la quatrième les situations où il faut jeûner la première le jeune ne lui est pas nocif la deuxième le jeune n'est pas nocif pour son bébé la situation dans laquelle elle ne doit pas jeûner le jeune lui est nocif elle craint pour elle même ou pour son bébé la quatrième situation où elle a le choix le jeune la fatigue mais elle peut jeûner et ne craint ni pour elle ni pour son bébé dans ce cas elle a le choix de jeûner ou de ne pas jeûner mais doit rattraper les jours qu'il n'a pas jeûner et devra aussi une compensation c'est à dire nourrir un pauvre pour la compensation preuve des maliquites et la majorité des savants sur la nécessité de la compensation nourrit un pauvre par jour non jeûner pour celui qui n'a pas rattrapé les jours qu'il a mangé pendant le ramadan passé jusqu'à ce qu'un autre ramadan arrive sur cette question il ya une divergence la majorité des savants maliquite chafferite et halbalite voit la compensation pour ceux qui retardent excessivement le rattrapage jusqu'à ce qu'un nouveau ramadan arrive sauf chez bien sûr chez chez les hanafites eux ils ne voient que le rattrapage sans la compensation quant à la vie doctrine de la compensation c'est la vie d'abou huraira et ibn abbas des compagnons et c'est la vie de la majorité des savants c'est la vie le plus fort pourquoi parce que les actes d'adoration sont basées sur les précautions et non l'inverse l'avis du compagnon doit être pris en compte s'il est basé sur les textes religieux ou si s'il est expliqué l'imam al-bukhari a mentionné la vie d'abou huraira et la majorité des savants dans son safari qui est safari mais il a pris l'avis d'abou hanifa c'est son bien sûr c'est son éjtihad c'est son interprétation il a été déclaré dans safari al-bukhari ibrahim a dit s'il n'a pas rattrapé les jours du ramadan précédent jusqu'à ce qu'un autre ramadan arrive il rattrape seulement les jours qu'il doit sans compensation ça c'est donc ça a l'air à l'abou huraira dit allah n'a pas mentionné la compensation allah a dit quiconque c'est donc dans le verset coranique allah a dit quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours local bukhari il a dit qu'allah ici il n'a pas mentionné la compensation au salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à 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